Comment est-ce que vous avez-vous fait pour la vie ? Moi-même, il y a 5 mois, avant mon diagnostic, je n'avais jamais entendu parler de ce mot. Le commun des mortels a des baisses de morale et puis des moments où on est un peu plus heureux. Et le bipolaire, probablement, commence comme ça, mais petit à petit, ça se creuse. Et plus on monte, plus on descend. Et plus on descend, plus on monte. La bipolarité, c'est quelque chose... Ce n'est pas quelque chose de figé. On estime qu'une personne sur 20 est touchée par les troubles bipolaires. Nous sommes tous concernés. Les premiers symptômes d'une montée maniaque... J'avais l'énergie, j'avais la patate, j'étais sociable et tout. Je dormais 3 heures par nuit. On est extrêmement rapide. On commence à être assez héritable parce que tout le monde va très lentement. Une force décuplée. Hyper créative. Et mon corps ne m'a pas dit stop. On dépense plus d'argent. Jusqu'à que je me retrouve à l'hôpital et je délire complètement avec des hallucinations. Chaque bipolaire est différent. Chacun a ses demeures différentes. Je n'ai pas de phase maniaque délirante. C'est un bonheur, mais ce n'est pas du vrai bonheur. C'est du bonheur pathologique. J'écrase tout sur mon passage. C'est un pétage de pont, quoi. La phase maniaque, c'est très violent pour l'entourage. Tu te sens bien, mais c'est comme une drogue, en fait. Et le passage d'une phase à l'autre, c'est comme si on éteignait la lumière et qu'on rallumait la lumière. Le plus difficile, j'ai l'impression, c'est le fait de dans le noir où tu te dis, mais où je vais, en fait ? Je ne mange plus. Je ne parle plus. Ce n'est pas pourquoi j'existe. C'est le vide. Donc, je reste dans mon lit. Et je ne peux plus rien faire. Enfin, c'est juste l'enfer, quoi. Si tu t'en sors aussi, c'est un peu grâce à la famille. Les troubles bipolaires sont une maladie psychiatrique liée à un dérèglement chimique du cerveau. Le développement de ces troubles est lié à l'hérédité et à des facteurs psychosociaux. La durée des phases varie d'un patient à l'autre, des mois, des jours, des semaines. A cause de sa nature et des phases qui s'alternent, le diagnostic est très difficile et prend en moyenne 10 ans. Les patients peuvent être stabilisés grâce à des régulateurs d'humeur, comme le lithium, et à un suivi psychoéducatif. Aujourd'hui, moi, je ne souffre plus. Je ne souffre pas. Je suis même très bien. Sans être exalté, sans être excité. Je suis plus une espèce de calme et de stérilité. Je sais que c'est une maladie. Je ne suis pas sûre que je regrette de l'avoir. Bipolaire, ça rassemble une infinité de personnalités. Même si on est bipolaire, on reste chacun unique. Je suis Marianne. C'est pas mal que cette vidéo apporte une petite goutte dans l'océan du vivre ensemble. Tout simplement de ne pas avoir peur. Pour déstigmatiser cette maladie, pour que les gens comprennent, pour que l'entourage puisse comprendre. On est hyper sensibles et on peut apporter quelque chose à la société. Vraiment. Si je peux aider des gens à ne pas perdre toutes ces années, je suis trop contente.